Nous entrons dans la phase 2 de la modélisation. Pour ce faire, grâce à la donne Apply All, je vérifie bien que mes points sont bien soudés en X, qu'ils n'ont pas été modifiés par le sculpt. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques petits problèmes pendant le sculpt. Donc d'être sûr que tout le monde est bien soudé au centre. Et je fais Apply All, qui va automatiquement, ah oui, comme il me le dit en bas, il ne peut pas le faire tout simplement parce que je suis en Edit Mode. Je passe en Object Mode, Apply All. Voici maintenant mon maillage. Si j'allais en Edit Mode avec le bouton Tab, on verrait bien maintenant que tout ça, c'est mon maillage. Avant de le rebasculer en symétrie et tout ça, nous allons ajuster toujours en Sculpt Mode grâce aux différentes vues. Étant donné qu'on a plus de sommets, on va pouvoir comme ça un peu plus atteindre la forme. On n'hésite pas à zoomer plutôt qu'à changer la taille de son pinceau. Faites bien attention de travailler en symétrie. Ça serait dommage de perdre du temps. On bascule. J'essaie en même temps d'amener les deux étages ici dans l'espace qui sera la bouche. Quoique ça va plutôt être comme ça. Un étage pour la bouche. Là, on imagine ce qu'on ne voit pas. Pour s'en rendre compte, on peut rajouter un modificateur Subdivision. Et là, on ne va pas hésiter à aller chercher le contour de la géométrie. Une fois qu'on a terminé d'ajuster notre maillage, on repasse un Object Mode. On va rajouter un modificateur Mirror. Mais avant cela, on va d'abord découper notre maillage en deux. Je vais mettre dans une vue face. En transparence, sélectionner la partie droite de l'image du personnage qui est de son côté gauche. Et on va supprimer tous ces sommets. X, Vertis. Alors attention, le lissage pour l'instant nous donne ça. On va voir qu'une fois que j'aurai mis mon Mirror, Je vais glisser mon Mirror avant le Subdivision. Bien activer le Clipping. Et ceci sera son maillage de base pour commencer à travailler. Quoique. On va voir, on va peut-être démarrer plutôt avec un niveau de division supplémentaire. Donc j'applique tout à nouveau. Après on imagine, pas de Mirror. Simple. Non, Simple ne va pas faire le coup. Donc là, on recommence. Tôt. On va lui demander à nouveau un Mirror pour lui donner la bonne forme. Ensuite, un Subdivision Surface. à 1. Et on applique tout. En mode objet, bien évidemment. Une fois qu'on a fait ça, là je me remets en vue face, Edit Mode. Et on va sélectionner tout un côté qu'on va supprimer en mode Vertex, par exemple. Et rajouter le Mirror avec le Clipping. Et ajouter à nouveau un Subdivision Surface. Nous avons enfin notre maillage sur lequel on va venir ajouter les détails. On ne va pas hésiter avant tout en Sculpt Mode à corriger un peu par rapport au lissage qu'on a rajouté le gabarit. là, par contre, j'essaye bien d'avoir ces deux étages qui encadrent ma bouche. Et donc là, on va essayer de pousser un petit peu le maillage pour avoir ces deux étages qui encadrent l'épaule avec le trait qui vient ici au niveau des deux traits du bas du bras. et on viendra jouer ici sur la création. C'est vraiment l'avantage du Sculpte, c'est de pouvoir travailler son maillage proprement. Là, on est pas mal. N'hésitez pas à faire une pause à ce moment-là, prendre votre temps. Je sors de la transparence. Voici la cacahuète de départ. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada